Ben salut, c'est le moment de vos 5 nouvelles les plus cool du jour. J'en profite pour saluer François Lambert qui a liké ma vidéo sur TikTok hier et je tiens à dire que c'est un peu lui qui m'a inspiré à faire ce genre de vidéo-là parce qu'il fait une revue de presse quotidienne lui aussi, qui dure à peu près une demi-heure. Mais quand même, pour vrai, ça m'a inspiré à faire la même chose. Donc salut François! En cinquième position des nouvelles du jour, on a propos dégradants et obscènes envers les femmes. Gérard Depardieu pourrait se voir retirer l'ordre national du Québec. C'est dans le Journal de Montréal, mais on en parle un peu partout. Ben c'est ça, vous avez probablement vu que Gérard Depardieu a fait l'objet d'un reportage en France. Il y a des caméras qui le suivaient dans un voyage en Corée du Nord il y a quelques années. Et il tenait des propos complètement dégradants. Il harcelait son interprète. Il disait des choses pas d'allure que je peux pas répéter ici. Je pourrais, mais ça me tente pas. Et le fait que ça soit en Corée du Nord, là, il était là pour rendre hommage à la Corée du Nord, à son dictateur pour un anniversaire quelconque. Donc ça ajoute une couche à cette histoire-là. Et là, ben François Legault, il dit que peut-être que ça serait une bonne chose de lui retirer son titre de chevalier de l'ordre national du Québec. J'étais assez d'accord avec ça. Cancel Gérard, peut-être qu'on pourrait lui donner le titre de chevalier de colon à la place parce que c'est un maudit gros colon. Quatrième position, on a un échange de clé USB pour faire dérailler le procès de Steve Charland. Ça, c'est sur le site de Radio-Canada. Steve Charland, c'est un farfada. J'aimerais vous faire jouer la clip où il dit « je suis un farfada ». Donc lui, il est accusé d'avoir de méfaits et d'avoir incité d'autres personnes à commettre des méfaits lors du convoi des camionneurs. Et ce qui m'a interpellé là-dedans, c'est un peu niaiseux, mais c'est l'histoire de la clé USB. Parce qu'en fait, c'est qu'il y avait deux clés USB avec des informations, des enregistrements dessus. Puis il pensait que c'était deux fois la même chose, mais finalement, non, c'était deux affaires différentes. Donc ils n'ont pas écouté un des deux enregistrements. Puis là, l'avocat de Steve dit que ça devrait peut-être faire avorter le procès. Mais ce qui m'intrigue là-dedans, c'est qui utilise encore ça, des clés USB en 2023? Peut-être que c'est dans le cas précis des procès. Il faut que ça soit juste sur une clé USB, mais je trouve ça un petit peu bizarre. Troisième position, Anaïda Poilièvre. Découvrez la femme aux côtés du chef conservateur. C'est TVA qui a fait un long reportage de 13 minutes sur Anaïda Poilièvre. Une entrevue, ce qui est tout à fait correct. C'est juste un petit peu bizarre comment ils ont monté ça. Il y a des images de drones, il y a de la petite musique émouvante en arrière. J'en ai parlé un peu à la radio, donc je vous épargne les détails. Mais ce que j'ai trouvé drôle là-dedans, c'est qu'elle dit qu'elle a appris le français en un mois et demi, quand elle est arrivée au Québec. En un mois et demi, en écoutant La Petite Vie. Donc elle parlait le joual et elle connaissait la recette de pâté chinois, j'imagine. Et je pense que ça devrait être un bon exemple pour le président de Radio-Canada, Anaïda Poilièvre. Peut-être qu'il devrait lâcher Duolingo et écouter plutôt La Petite Vie. Deuxième position, trois Québécois sur dix. Il va falloir que j'arrange mon setup. Trois Québécois sur dix ont modifié leur manière de s'informer suite au blocage des nouvelles par méta. C'est quand même une bonne nouvelle. Il n'y en a pas beaucoup de bonnes nouvelles dans le monde des médias de ce temps-ci. Mais on dit que les gens dont la source principale d'information est les médias sociaux, est passé de 42% en 2022 à 38% cette année. Donc les gens s'informent ailleurs que sur les réseaux sociaux. Il faut dire que déjà Facebook, il n'y a plus de liens vers des médias qui peuvent être publiés là. Donc ça doit aider. Et donc probablement que les gens réalisent que quand il reste juste des vidéos de chats sur Facebook, c'est un petit peu moins intéressant. Donc ils vont visiter plus les sites web des médias. Par contre, on dit que les gens ne payent pas davantage pour les médias. Donc il faudrait que ce soit la prochaine étape. Peut-être slacker sur les réseaux sociaux, donner un peu d'argent aux médias. Essayez ça. Et en première position... Je vais m'arranger. En première position, le chat meurtrier qui vit avec vous. Semble-t-il qu'il y a une nouvelle étude qui vient de sortir qui dit que les chats sont de terribles prédateurs et qui portent atteinte à la biodiversité. Donc ils chassent 2000 quelques espèces différentes d'animaux, dont 347 qui sont des espèces en voie de disparition. Les chats lâchés-louss dans la nature, ils mangent ça. Les tortues en voie de disparition, les rainettes faugrillons, j'imagine. Je ne sais pas, ça mange-tu des grenouilles, des chats? En tout cas, on sous-estime peut-être un peu ça, l'effet des chats sur la biodiversité. Et la semaine passée, le maire Bruno Marchand de Québec a imposé un règlement dans sa ville pour que les chats soient enregistrés, pour qu'il y ait un registre des chats. Parce que semble-t-il que ça coûte très cher à la ville de s'occuper des chats errants. Et il disait qu'on ne va quand même pas faire une gestapo des chats. Mais bon, peut-être que surveiller un petit peu plus les chats, ce serait une bonne chose. Genre, ne pas se débarrasser de son minou dans la nature comme ça, si on veut, si on ne peut plus s'en occuper. Donc, occupez-vous bien de vos petits minous. C'était, voilà, nos cinq nouvelles intéressantes de l'actualité du jour. Tous les liens sont disponibles sur aster.ca et bien d'autres liens, dont une nouvelle sur le gars de Rammstein qui lançait des poissons morts pendant son spectacle. Allez voir ça! Bonne journée!